Ça pose le problème de ces partis politiques, certains, qui entrent, dont les présidents et autres, je vais parler des gestionnaires, je ne vais pas dire autre chose, les gestionnaires de ces partis entrent en politique pour avoir une place quelque part au soleil. Quand je le dis, je pense que dans l'imagerie, on peut voir qui ça peut être. Ça peut être des gens qui se déployaient à un moment donné à Bonnaberry, ça peut être d'autres personnes, etc. Ça veut dire qu'au fond... C'est un tacle violent que vous faites, Clarence. Je n'ai rien dit contre qui que ce soit. Ça veut dire qu'au fond, il faudrait désormais, et même ça c'est pour les populations, qu'il y ait une enquête de moralité pour ces personnes qui veulent nous représenter. Parce que, justement, la politique c'est la gestion de la cité. Et si quelqu'un veut gérer la cité, il faut qu'on voit qui cette personne est, quel est son passif et quel est son projet pour la société. Donc, globalement, si on veut rentrer en politique juste pour pouvoir avoir une place au soleil, ce n'est pas intéressant pour la personne que je suis, pour la militante des droits des femmes que je suis. Je voudrais avoir en face quelqu'un qui peut comprendre le langage de la personne victime de violences, quelqu'un qui peut comprendre le langage de la personne qui est malade et qui ne peut pas se soigner, quelqu'un qui peut comprendre le langage de « je suis victime d'escroquerie, qu'est-ce que je fais ? » Je ne veux pas avoir en face de moi quelqu'un qui est capable de m'escroquer. C'est un problème fondamental. Alors, c'est une parenthèse justement, pendant la campagne présidentielle, vous avez accompagné un candidat justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je ne sais pas ce qu'il devient personnellement parce que c'était un travail ponctuel. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à accompagner ce candidat ? Ce qui m'avait motivé, c'était ce que j'avais écouté de la personne. C'était la personne qui nous avait mis en contact sans, je le regrette aujourd'hui, sans analyse profonde de qui ça peut être. Je le regrette aujourd'hui. Mais le bénéfice de tout ça, ça a été qu'on puisse voir le travail que je suis capable de faire. C'est le point positif. L'autre point positif, c'est que j'ai pu comprendre de fond en comble ce que c'est que les partis politiques au Cameroun. Ce qu'ils font, comment ils se déploient fondamentalement, la cachette que ça représente pour certains. Ça, il faut le dire. Certains, pour certains, c'est une cachette pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir utiliser cette position comme trafic d'influence. C'est de ça qu'il est question aussi. Et donc, fondamentalement, c'est un problème en soi. Et un problème qui doit être résolu. Quelque chose qui doit être encadré. Ça veut dire que n'importe quel ordre la loi peut se lever aujourd'hui et avoir un parti politique. Et les journalistes vont leur donner la parole. Vous voyez ce que ça devient ? Les journalistes vont leur donner la parole et vont les crédibiliser. C'est un problème fondamental.